La plupart du temps, nous pensons que c'est lorsque nous sommes sur les bancs de l'école que nous sommes censés apprendre et que lorsque l'école se termine, que l'on rentre dans la vie active, dans la vie professionnelle, l'apprentissage est terminé. Mais même dix ans plus tard, lorsqu'on rencontre des personnes qui pensent avoir plus de dix ans d'expérience professionnelle, on réalise qu'en réalité, ils n'ont accumulé qu'une seule année d'expérience professionnelle répétée plus de dix fois. Nous avons toutes et tous déjà entendu parler de cette règle de l'apprentissage des dix mille heures. C'est cette étude qui dit que dans les années 90, une équipe de psychologues allemands a fait une étude pour déterminer le temps nécessaire pour atteindre la maîtrise dans un domaine bien déterminé. Ils ont tout d'abord commencé à l'expérimenter sur des personnes qui voulaient apprendre à jouer d'un instrument tel que le violon. Ils ont ensuite appliqué cette expérimentation dans différents domaines pour arriver à cette même conclusion qu'il fallait à peu près dix mille heures de pratique pour atteindre la maîtrise dans un domaine bien spécifique. Mais malheureusement, ils ont oublié de partager un détail déterminant pour que cette règle s'applique réellement dans notre vie lorsqu'il s'agit d'atteindre la maîtrise, c'est que cette règle des dix mille heures ou même des cent mille heures voire plus peut souvent apporter des résultats très moyens voire décevants lorsqu'on n'applique pas la règle principale et fondamentale que vous allez découvrir dans la suite de cette vidéo. On peut le constater et le voir dans tous les domaines, dans toutes les professions. Il est courant de voir des professionnels dans un domaine donné avec 20 ans d'expérience obtenir de moins bons résultats que des confrères du même secteur qui ont à peine 5 années d'expérience. Cela s'explique comment ? Eh bien, ceux qui ont une grande expérience professionnelle dans un domaine donné, lorsqu'ils les estiment avoir atteint un niveau de performance acceptable à leurs yeux, se mettent en mode pilote automatique lorsqu'il s'agit d'apprentissage. Cela veut dire qu'ils continuent à pratiquer avec ce niveau dit acceptable, mais ils ne progressent pas, ils n'atteignent pas cette maîtrise ni cette excellence. Ils peuvent voir donc régulièrement d'autres confrères arriver dans le même domaine avec très peu d'années d'expérience, obtenir des résultats beaucoup plus importants qui sont pourtant inspirants à leurs propres yeux. Mais ils ignorent encore ce principe très simple qu'on va partager dans cette vidéo qui pourrait faire la différence dans leur propre vie et qui fera sans doute la différence dans votre propre vie. Et oui, on le voit tous les jours, observez ce qui se passe simplement dans votre propre domaine d'activité ou encore plus proche de vous dans votre propre maison. Le travail, la pratique seule ne suffisent donc pas. Le talent seul ne suffit pas non plus. Mais si on sera tous d'accord de dire qu'il y a certains entrepreneurs, certains coachs ou passionnés de liberté qui réussissent à développer des activités très rapides, c'est qu'il existe une solution. Quel est donc cet ingrédient, cette approche, cette façon de faire les choses différentes qui vous permet d'apprendre ce que vous désirez, d'atteindre n'importe quel compétent, c'est de devenir la personne que vous rêvez d'être. C'est d'associer à toutes ces actions, à toutes ces activités, ce que l'on appelle la pratique intentionnelle et délibérée. C'est simplement un processus apparenté à l'apprentissage par l'action ou comme disent nos amis anglophones, learning by doing. C'est un processus d'amélioration continue délibéré pour atteindre le niveau d'excellence, tendre vers l'excellence et la maîtrise. Depuis la nuit des temps, depuis l'âge de pierre, notre cerveau humain a toujours su s'adapter aux différentes situations, aux différentes évolutions. Il est capable en tout temps de développer de nouvelles compétences, d'apprendre à faire ce qui était encore quelques temps auparavant impossible même à imaginer. Les connexions synaptiques faites de notre cerveau donnent et ouvrent des flexibilités incroyables et ouvrent les possibilités sur ce que nous sommes capables d'apprendre et donc de réaliser. Vous pouvez donc à tout âge reprogrammer votre cerveau, libérer votre potentiel et transformer vos résultats financiers et votre vie. Et cela quel que soit le domaine d'activité, que ce soit en business et que vous décidiez d'approfondir pour pouvoir toucher vos clients. Si aujourd'hui vous avez le sentiment de manquer de puissance dans votre offre, dans votre communication, dans votre impact, dans votre façon de convaincre, de persuader de votre système d'acquisition, vous pouvez décider très rapidement d'avoir de la maîtrise sur ces domaines gagnants qui peuvent faire la différence dans votre vie. Si aujourd'hui dans votre propre vie personnelle, vous avez le sentiment d'être mis à l'écart, d'être sur le banc, d'avoir des finances trop courtes, vous pouvez reconsidérer les choses et devenir un maître dans les finances, dans le business, dans l'entrepreneuriat, dans l'impact, dans l'affluence, bref, reprendre le contrôle de votre vie. Le très célèbre maître des arts martiaux et même philosophe Bruce Lee l'avait compris en disant ceci, « Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups une seule fois, mais je crains l'homme qui a pratiqué un seul coup 10 000 fois. » Il parlait déjà de pratiques intentionnelles et délibérées avec cette idée de profondeur. Et lorsqu'on sait de quoi il était capable, la force qu'il avait au combat face à un adversaire, lorsqu'il dit qu'il craint une personne qui a pratiqué un seul coup 10 000 fois, on peut bien le croire sur parole. Les meilleurs athlètes au monde, les artistes, les virtuoses, les entrepreneurs de haut niveau atteignent ces niveaux de maîtrise et d'excellence, non pas seulement parce qu'ils pratiquent, parce que d'autres pratiquent tout autant qu'eux, voire plus. C'est parce qu'ils s'entraînent chaque jour en utilisant ce principe de pratique intentionnelle et délibérée. La plasticité cérébrale nous permet de changer, d'apprendre de nouvelles choses, nous transformer à tout âge. Et les nouvelles habitudes s'acquièrent avec la répétition. Vous pouvez donc décider d'apprendre à développer n'importe quelle compétence pour développer et réaliser vos projets de cœur et devenir la personne que vous rêvez d'être. Tout cela semble si beau, mais me direz-vous, si c'était si simple, Zico, tout le monde le ferait, tout le monde y arriverait. Il y a un mais. Un grand défi que nous avons à dépasser, à maîtriser, à contrôler, c'est que nous aimons la nouveauté. Notre cerveau produit de la dopamine, cette hormone, ce neurotransmetteur qui nous donne cette sensation de plaisir liée à la nouveauté. Et donc la nouveauté ne fait pas bon ménage avec l'approfondissement, puisque lorsqu'on est dans un domaine de compétences en profondeur, on a le sentiment de s'ennuyer et on veut passer à autre chose. Et puis là, la société, les mauvais conseillers ou conseilleurs, comme j'aime les appeler, proposent des objets brillants sur Internet, par exemple, avec des nouveaux gadgets à la mode qui brillent et qui produisent de la dopamine avec cette envie de passer à autre chose. Et puis deuxième raison pour laquelle c'est souvent plus difficile à faire qu'à dire, c'est que cette pratique intentionnelle et délibérée, c'est un exercice qui demande beaucoup d'énergie, qui demande une grande intensité dans votre niveau de concentration, dans votre niveau d'engagement, ce qui rend les choses très peu agréables. Et on associe souvent à ce qui est désagréable, à ce qui n'est pas bon. Or, certaines personnes ont compris que ce qui est parfois désagréable est très bon parce que derrière la souffrance et la douleur, il y a un plaisir immense. Mais cette difficulté fait qu'il y en a beaucoup qui commencent et puis s'arrêtent, arrêtent en cours de route et décident d'oublier, de se mettre en mode pilote automatique pour avoir un niveau de performance dit acceptable, même si au fond d'eux, ils rêvent d'une vie plus inspirante à leurs yeux. Mais ils restent tout de même paralysés dans le statu quo. Mais si on y réfléchit davantage, pensez-vous que ces sportifs de haut niveau, ces virtuos, ces athlètes, ces entrepreneurs de haut niveau peuvent arriver à ce niveau de maîtrise et d'excellence en passant par un autre chemin ? Peuvent-ils y arriver sans pratiquer de façon délibérée et donc vivre cet inconfort à leur tour ? La réponse est non. C'est évident. Et pourtant, ce que nous faisons en permanence, c'est d'admirer leur performance mais de repousser la pratique qui a créé et provoqué cette performance. Une question qu'on me pose souvent, combien de temps faudrait-il pour devenir un expert dans un domaine ? Combien de temps faudrait-il pour atteindre la maîtrise dans un domaine donné ? Est-ce peut-être un an ? Cinq ans ? Dix ans ? Vingt ans ? Ou même, est-ce simplement en appliquant cette fameuse règle des 10 000 heures ? En réalité, toutes ces réponses pourraient être acceptables si, si bien sûr, vous voulez avoir un niveau de performance, de vie, de qualité de vie acceptable. Pas inspirant, pas de haut niveau, pas de haut vol, simplement acceptable. Si c'est votre cas, ces réponses pourraient être donc acceptables pour vous. Mais si à votre tour, vous voulez vivre une vie haute en couleur, atteindre un niveau de performance et de maîtrise dans des domaines clés qui seront importants à vos yeux, des domaines dans lesquels vous savez que si vous brillez, votre vie pourrait être totalement différente. C'est peut-être la vente si vous êtes dans un domaine commercial, si vous êtes entrepreneur. C'est peut-être le marketing, c'est peut-être la communication, c'est peut-être l'impact, l'influence, c'est peut-être le leadership ou autre chose. Vous savez que ces domaines de compétences sont des domaines gagnants qui pourraient faire la différence pour vous. Si c'est votre intention, la bonne question à vous poser, c'est combien de temps faudrait-il pour atteindre l'excellence dans un domaine donné lorsqu'on pratique de façon intentionnelle et délibérée ? Eh bien, pour répondre simplement, on pourrait dire que cela dépend de votre niveau d'intensité, de votre niveau d'engagement, de votre niveau de pratique et de conditions de laquelle vous allez pratiquer. Serez-vous accompagné ou seul ? Quelle priorité allez-vous accorder à cette pratique de votre quotidien, de votre organisation quotidienne ? C'est ces différentes variables qui peuvent donner un résultat différent. C'est ce qui fait qu'on peut voir certaines personnes arriver dans un domaine et arriver sur le toit de leur marché, par exemple, dans le domaine du business après un an, d'autres après trois ans, d'autres après cinq ans ou même parfois après dix ans tout en pratiquant de façon délibérée. Et vous, chers passionnés de liberté, fermez les yeux un instant et posez-vous la question suivante. Y a-t-il des activités gagnantes que vous pratiquez depuis plus d'un an, cinq ans, dix ans ou même voire vingt ans ? Êtes-vous pour autant devenu un expert dans ces domaines ? Avez-vous développé ce niveau d'excellence et de maîtrise ? Sinon, c'est sans doute parce que vous avez pratiqué, certes, mais sans cette intention d'être au top dans votre domaine, sans cette pratique intentionnelle et délibérée. L'heureuse nouvelle pour vous, c'est que vous pouvez décider de changer ça dès aujourd'hui et de racheter le temps. Voici à présent neuf stratégies très simples à appliquer aujourd'hui pour pratiquer de façon délibérée. Je vous invite donc à prendre des notes de façon délibérée, particulièrement pour trois d'entre elles. Mais juste avant, si ce que vous avez découvert jusqu'à présent vous a plu, je vous invite à me le dire comment en likant cette vidéo, le bouton bleu juste en bas, en vous abonnant et en activant la cloche qui apparaîtra juste après pour être informé de mes prochains partages. J'apprécie énormément. La première stratégie, c'est commencer par pratiquer en profondeur et non pas en largeur. Nous en avons déjà parlé tout au long de cette vidéo, c'est la profondeur qui crée cette maîtrise. Pensez donc à identifier les activités et les compétences dites gagnantes pour vous. Ces compétences sont celles qui vous savez que lorsqu'elles seront maîtrisées, si elles étaient maîtrisées là aujourd'hui, vous seriez à un autre niveau dans votre business, dans votre entreprise, dans votre propre vie. Prenez le temps de les identifier pour ensuite les organiser en vous disant par exemple, je commence par une activité d'abord et lorsque j'atteins la maîtrise, je passerai à la suivante et ainsi de suite pour véritablement faire cette différence et à la fin, vous retrouvez avec plusieurs domaines gagnants-clés que vous avez su gérer de façon séquentielle. Si vous êtes musicien par exemple et que vous voulez pratiquer de façon délibérée, vous n'allez pas commencer à tout faire en une fois. Commencez d'abord par un seul mouvement, un seul mouvement jusqu'au moment où il est maîtrisé avant de passer au suivant. Si vous êtes sportif par exemple, joueur de tennis, vous allez choisir un seul mouvement, le même mouvement, la répétition en profondeur pour atteindre cette maîtrise, cette excellence. Si vous êtes entrepreneur, vous allez peut-être commencer par la vente, uniquement la vente, devenir excellent dans ce domaine et puis après, ce sera peut-être le marketing dans lequel vous deviendrez excellent. Bref, travaillez en profondeur et non pas en largeur pour commencer et identifiez les domaines gagnants pour les organiser les uns à la suite des autres. Deuxième stratégie, pratiquer avec un objectif clair et précis. Quel est l'objectif que vous voulez atteindre pour ce domaine de compétences clés ? Vous avez besoin de savoir où vous voulez aller pour qu'il y ait de la clarté dans vos mouvements, dans vos actions. Vous avez donc besoin d'avoir cet objectif clair et précis de ce domaine de compétences clés que vous voulez développer pour atteindre vos objectifs de cœur. Troisième stratégie, commencez toujours par les fondamentaux. La plupart de ceux qui se contentent de pratiquer pas de façon délibérée intentionnelle, suivent et cherchent les techniques les plus avancées. Ils se disent qu'en maîtrisant les techniques les plus avancées, ils iront plus loin. Or, ceux qui pratiquent de façon délibérée commencent toujours par les fondamentaux. J'ai parlé du sportif qui va entraîner un simple coup qui paraît insignifiant pour le reste du monde. Mais tant qu'il n'a pas atteint la maîtrise profonde et ultime, il le fera encore et encore et encore. L'entrepreneur ou le dirigeant ou le manager qui doit prendre la parole en public qui n'a pas encore cette maîtrise, qui ne se sent pas à l'aise par exemple dans l'attaque, dans le démarrage, va travailler l'attaque, le démarrage, le début mille et une fois pour atteindre ce niveau de maîtrise et d'excellence. Quels sont les fondamentaux pour vous ? Quels sont ces éléments de base qu'il est essentiel de maîtriser avant de poser d'autres éléments au-dessus qui seront plus avancés certes. Mais lorsque les fondations seront solides, vous pourrez donc ajouter des éléments après et vous verrez que c'est toujours dans les fondations que vous obtiendrez le plus grand effet de levier. Quatrième stratégie, étudiez ceux qui sont au top dans votre domaine et suivez dès le départ les bons modèles. Lorsque je parle des bons modèles, c'est pour pouvoir pratiquer de façon délibérée dans votre domaine, il y a probablement mille et une façons de faire et les façons différentes n'emmènent pas à la même destination bien souvent. Il est essentiel de réaliser dès le départ que si vous vous concentrez à travailler de façon délibérée sur un modèle qui au final vous emmène dans une direction qui n'est pas celle que vous souhaitez, vous risquez de perdre du temps et des années. Identifiez donc uniquement les modèles qui vous emmènent là où vous souhaitez aller et ensuite dans ces modèles, faites votre choix. Mais au moins, vous savez que vous avez les bons modèles. Vous pouvez ensuite les yeux fermés, vous concentrez à pratiquer de façon délibérée mais dès le démarrage, vous avez ce qu'il y a de meilleur. C'est la raison pour laquelle les entrepreneurs même qui performent plus que les sportifs qui sont doués dans leur domaine qui inspire beaucoup de monde vont à leur tour aussi observer d'autres personnes qui les inspirent pour avoir toujours les bons modèles et lorsqu'ils atteignent les sommets, ils continuent à maintenir ces bons modèles parce que les choses avancent très vite et ils veulent toujours être au fait pour toujours faire la différence et de rester toujours dans la victoire. Cinquième stratégie, prenez le temps d'intégrer ce que vous avez appris et ce que vous avez pratiqué. Il est-il utile de pratiquer sans revenir pour analyser ce qui a été fait ? Vous avez besoin lorsque vous avez pratiqué de vous arrêter de prendre des notes et d'y mettre de l'attention et de regarder ce qui a été fait comment ça a été fait de tirer des leçons et ensuite de pouvoir faire un plan pour appliquer d'une façon différente la fois suivante. C'est une pratique délibérée parce que vous y mettez de la conscience de l'intensité. Prenez également le temps de vous reposer parce que lorsque vous vous reposez toute la matière que vous avez découvert va commencer à rentrer dans les bonnes cases. Votre cerveau va commencer à faire les bons tris et il a besoin de repos il a besoin de calme à des moments précis. Et si vous avez le bonheur d'être accompagné d'être coaché vous aurez cette possibilité d'avoir ce retour quasi immédiat qui vous permet de corriger de rectifier le tir avec votre vision et perspective mais également avec la vision et la perspective d'une personne qui a également fait ce travail qui peut vous aider à faire ce travail plus rapidement. Sixième stratégie pratiquer en vous créant une image mentale forte. Dans tous les arts d'excellence les maîtres peuvent pratiquer quasiment les yeux fermés. Les grands champions d'échecs peuvent gagner et remporter la victoire les yeux bandés. Certains grands maîtres dans les arts martiaux peuvent faire certaines prestations et performances incroyables les yeux fermés. Un sportif professionnel un basketteur par exemple qui maîtrise cet art pourrait marquer les yeux fermés un lancer franc un 3 points ou perdre une passe décisive même les yeux fermés. Comment cela est-il possible ? Simplement parce que les yeux fermés ils imaginent toute la situation déjà réalisée réussie. L'alpiniste avant de grimper s'est fermé les yeux et s'imaginer le parcours. Les mouvements sont déjà programmés et écrits dans la tête les connexions synaptiques se font les cerveaux est déjà préparé et il ne reste plus qu'à accomplir les actions et poser les pas les uns à la suite des autres. Votre cerveau a la capacité de projeter de s'imaginer déjà la scène réalisée et lorsque vous la vivrez dans la vraie vie vous ne serez plus surpris parce que vous l'aurez déjà expérimenté. Septième stratégie Entraînez-vous à développer un niveau de concentration très profond à l'image à l'instar des tireurs d'élite qui ont développé un niveau de concentration très profond on parle de 24 48 72 heures de concentration ultime postées au même endroit en attendant le signal vous avez besoin de rentrer dans cet état profond que l'on appelle souvent l'état de flot dans lequel vous prenez ces choses sérieusement parce qu'il s'agit là de pratiquer et de faire en sorte que chaque minute chaque pratique chaque heure puisse vous apporter un retour sur investissement en temps et même en finances très important. Et puisque ce niveau de concentration demande beaucoup d'énergie commencez lentement pour poser les bonnes actions et ensuite progressivement vous prendrez de la vitesse de l'accélération le temps de laisser votre mémoire musculaire s'entraîner se durcir et de venir chaque jour après chaque pratique chaque révision chaque analyse beaucoup plus fort et robuste. Huitième stratégie organiser et prioriser vos journées de façon optimale Cela veut dire quoi ? Eh bien nous avons parlé tout à l'heure des actions et des domaines de compétences clés et gagnants qui peuvent faire la différence de votre vie. Regardez votre agenda quelle est la priorité que vous leur accordez ? Vous avez besoin régulièrement de placer ces moments bloqués pour vous entraîner pratiquer de façon délibérée. Une fois de plus on revient avec ces mêmes images pensez à ce champion qui va parfois s'entraîner le matin l'après-midi et le soir. Et si vous reconsidérez les choses réorganiser le tout en mettant la priorité sur ces temps de maîtrise bloqués chaque jour vous verrez que ces mêmes actions dans lesquelles vous étiez occupé avant auront un effet de levier important. Vous atteindrez des résultats plus conséquents lorsque vous mettrez la priorité sur ces activités et ces compétences gagnantes. Et puis enfin la neuvième stratégie répéter ce processus le plus régulièrement possible en y intégrant la boucle d'informations c'est-à-dire le feedback le retour que vous obtenez grâce à vos moments d'analyse de révision grâce aux notes que vous prenez grâce à l'observation des personnes excellentes que vous avez observées et d'identifier les ingrédients les pratiques les approches les petits détails qu'ils ajustent qu'ils ajoutent dans leur approche pour être si bon lorsque vous êtes dans ces moments de répétition liez les sessions entre elles chaque nouvelle session d'entraînement doit avoir un lien avec les sessions précédentes la raison est simple c'est que c'est la même grande histoire que vous êtes en train de décrire et de découvrir dans votre vie puisqu'il s'agit d'une pratique délibérée dans laquelle vous voulez atteindre un certain objectif vous ne laissez rien au hasard vous vous rappelez de ce que vous faisiez avant de ce que vous avez décidé ensuite de tester de modifier et là vous venez de le pratiquer vous prenez les notes ensuite pour voir cette nouvelle pratique cette nouvelle tentative ce qu'elle a donné par rapport à celle d'avant et ensuite vous découvrez la nouvelle approche qui vous permet d'aller plus vite d'aller plus fort de faire des choses puissantes fortes qui inspire le monde qui vous inspire vous-même dans un premier temps et qui vous permet d'être la personne que vous rêvez d'être et c'est par cet exercice que vous découvrirez qu'il y a des pratiques que vous faisiez avant qui n'étaient pas forcément les plus porteuses les plus fortes changez-les, modifiez ne restez absolument pas attaché à ce qui ne fonctionne pas modifiez encore et encore ouvrez les yeux chers passionnés libertés à partir d'aujourd'hui à chaque fois que vous travaillerez sur un domaine d'activité ou de compétences gagnant posez-vous la question suivante suis-je en train de pratiquer simplement ou suis-je en train de pratiquer de façon intentionnelle et délibérée suis-je en train de simplement répéter ce que je sais déjà faire ou suis-je en train d'y apporter une nouvelle dimension dans ma pratique et si vous vous surprenez à être dans le premier des cas reprenez-vous corrigez rectifiez le tir mettez-y de la conscience à chaque fois qu'il sera nécessaire de le faire maintenant que vous connaissez ces 9 stratégies pour développer de la maîtrise atteindre les résultats que vous souhaitez atteindre le plus important c'est de savoir comment les mettre en application et si vous voulez savoir comment nous faisons en interne pour développer avec maîtrise des business attirer et servir des clients haut de gamme avec un schéma de business simplifié qui peut vous permettre de faire la différence dans votre entreprise dans votre activité dans votre business de coaching de conseil de consulting de formation vous pouvez découvrir une formation d'une heure offerte dans laquelle je vous montre exactement notre modèle de business vous rentrez dans les coulisses le lien est en description près d'une heure de formation offerte et puis si vous voulez savoir comment être ultra productif en appliquant des conseils complémentaires à ce que vous avez découvert dans cette vidéo observez les vidéos une des vidéos qui apparaît maintenant à l'écran c'est Zico KIAX entrepreneur et auteur de formation best-seller fondateur de l'Académie KIAX à tout de suite merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz